Vous avez choisi pour votre coup de cœur ce tableau de Dacilda, pour quelles raisons ? C'était un tableau que mon père et moi avons vendu dans notre galerie dans les années 50 à de grands connexionneurs canadiens et je ne l'ai plus vu depuis 50-60 ans et ça m'a fait grand plaisir de le revoir parce que je trouve que c'est une oeuvre vraiment superbe de Vira da Silva, une des plus belles et qui a une fluidité, une poésie tout à fait réussie. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir galeriste ? C'était mon père. Quand j'avais même pas 16 ans, mon père s'est cassé la jambe en faisant du ski et il avait besoin d'une aide. Et au lieu de faire autre chose, je suis allée à la galerie et j'étais comme une apprentie et mon père m'a tout montré. Et c'était comme ça que j'ai décidé que c'était une chose fascinante de mener une galerie parce qu'on avait toujours affaire à des gens intéressants, des artistes, des collectionneurs, des directeurs de musées. Je pensais que je ne voulais pas faire autre chose. Alors j'ai travaillé toute ma vie avec mon père jusqu'à Saint-Bord et puis j'ai continué toute seule. Vous allez aussi intervenir pendant les trois fois à ce titre. Qu'est-ce qui a motivé cette volonté de faire une fondation ? Mon père m'a appris que le métier de marchand de tableaux ne fait de sens que si on le fait avec le cœur. Alors on doit choisir les tableaux avec le cœur comme si c'était pour la propre collection. Et alors si on le fait comme ça, il y a toujours des tableaux qu'on ne peut plus vendre, on doit garder. Et avec les années, une collection s'est formée et quand mon père est mort, j'ai pensé, nous avons choisi avec beaucoup d'amour tous ces tableaux. Et je ne veux pas qu'après ma mort, tout soit dispersé. Je veux que ça reste ensemble. Alors c'est comme ça que j'ai fait la fondation, où j'ai mis toutes les œuvres que j'avais. Et ça n'avait que du sens que si je pouvais les montrer. Alors j'ai cherché un bâtiment et ça a duré beaucoup d'années. Mais finalement, j'ai trouvé le bâtiment idéal pour exposer les œuvres. Et en 2002, au commencement 2002, je pouvais ouvrir mon musée avec ma collection. Si vous pensez à une œuvre, à l'œuvre qui vous a le plus marquée dans votre vie ? Vous allez être étonnés, c'est un Rembrandt. Un Rembrandt de l'époque tardive qui est au Metropolitan Museum. C'est tout différent de ma collection. Mais c'est vraiment une œuvre que je vais voir à chaque visite à New York. Parce que je trouve que c'est une œuvre qui dure des centaines, des centaines d'années. Et vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vue ? Au Metropolitan Museum. Oui, et ça m'a donné un coup de cœur.